Dans un pays de tous les temps Petite oui mais espiègue Maya Qui n'a vraiment peur de rien Qui suit toujours son chemin Venez donc découvrir la malicieuse Maya Petite oui mais espiègue Maya Tout le monde meurt Maya 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 Prends-nous la vie C'est une matinée tout à fait superbe Il faut que je me dépêche Où est-il ? Où es-tu ? Tu es déjà debout ? Je te souhaite le bonjour Maya Cela dit dépêche-toi tu vas être en retard Oui je sais je voulais aller prendre Où est-il mais il faut que je le trouve Oui il est déjà parti si je ne me trompe Ça se pourrait Ça vient de l'arbre Oh allez mais réveille-toi ! Comment réveiller ? Le petit déjeuner est prêt ? Comment quoi ? Oh aperte-le vite ! Oh c'était un piège ! Je venais te chercher mon vieux C'est le départ de Poc aujourd'hui on lui fait des adieux Ah oui c'est vrai Alors il faut se dépêcher si on ne veut pas le rater On lui a promis Viens vite ! Oh tu peux pas faire attention Oh excuse-moi Lasse-moi laisse-moi dormir si il peut rien je suis encore fatigué Non nous lui avons promis de lui dire au revoir Il faut le faire c'est tant jamais ce qui arrive Il peut ne pas revenir de son voyage Moi aussi je pars en voyage Je pars au pays des rêves Oh ! Oh ! C'est que ne pas y croire ! Tu ne pourrais pas remettre ton voyage un peu plus tard ? Non c'est absolument impossible si je le faisais ça serait grave Mon grand-père fait de ses noces dorées Tiens ce qu'à cette occasion toute la famille soit réunie autour de lui Ouf ! Je ne pars pas pour des années mais pour quelques jours seulement Quelques très longs jours ? Nous sommes quand même tous là Nous ne te laisserons pas seul Tu ne t'apercevras même pas de l'absence de Puck Mais oui bien sûr ! Et... Hop ! Attendez ! Attendez ! Le voilà ! Bonjour tout le monde ! Nous avions peur d'arriver en retard ! Au revoir Puck ! Oh je suis très sensible au fait que vous soyez venu me dire au revoir Je me suis laissé dire que dans les maisons des villes il y avait des choses succulentes Dans ce cas n'oublie pas de nous rapporter quelques essentillons Tu ne penses qu'à la bouffe ? Alors pas d'indulard moyen n'est-ce pas ? Soyons prêts ! Alors fais bien gaffe ! Il paraît que la vie c'est très dangereux Ouais ouais je ferai attention et vous voyez sur Freda ! Amuse-toi bien et reviens vite ! A très bientôt ! Oh cette fois il est parti ! Partir c'est mourrir un peu des proverbes ! Quand il y a une gaffe à faire Willy est là ! Ah ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de creuser ? Dites-moi mon colonel, ils enterrent quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'entèrent rien du tout. Depuis deux jours, nous apportons de la terre glaise pour monsieur Alexandre. De la terre glaise ? Justement, le voilà. Pour une fois, il n'opère or même pas. Alexandre, je te salue. Bonjour tout le monde. T'as-voil en double accent ? Tu es de la visite ? Quelle est cette autre souris qui est avec toi ? Regardez-la d'un peu plus près. Si je faisais pendant, il faut qu'il y en ait deux. C'est une statue en terre glaise ? C'est juste. C'est une de ces statues que je crée de temps à autre quand je suis en forme. Tu dois l'être aujourd'hui. Je l'ai prise pour une vraie souris. Merci pour cette nouvelle livraison. La sculpture a un grand avantage sur toi Alexandre, elle parle pas. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Colombeau-pâte aurait de venir du roi-roi-roi-pac. Je l'avais complètement oublié. Mais que veux-tu le premier devoir d'un vrai artiste ? C'est de se dévouer à l'oeuvre qu'il crée. Je prendrais-tu pour un artiste ? C'est tout, Willy, que quelqu'un qui aurait le moindre sens artistique le remarquerait. Aussitôt, j'ai vécu à Londres, dans un musée. Ah, il y avait longtemps. Et que t'es arrivé dans ce musée ? Raconte vite. Voilà ce qui est arrivé. Comme tu dois d'en douter, je passais mon temps à admirer les chefs-d'oeuvre exposés dans le vain espoir d'étancher, au moins partiellement mon inextinguible soif de culture. Quand soudain, je suis resté comme pétrifié, au-dessus de moi, je vis un chat, muscle tendu, prêt à bondir. Nous voilà de nouveau en plein cinéma. Tais-toi, Willy, tu me fatigue. Continue, Alexandre, c'est passionnant. À mon grand étonnement, le chat ne bougeait pas. J'avais tellement peur que je me suis évanoui. Ça, ça m'étonne pas. Ça ne devait pas être un vrai chat. Oh, il t'a pas emboulotté, il devait avoir peur de s'empoisonner. Toujours aussi plein d'esprit, notre cher Willy. Crois-tu, Alexandre, que je vous aurais capable de sculpter ? Mais tout le monde peut sculpter. Tiens, t'entends ça, qu'en penses-tu ? Je vais sculpter des boulettes de pollen. Je crois bien que je vais m'essayer dans l'art du modelage. Je ne demande pas mieux que de vous l'enseigner. Et ensuite, nous ferons un grand concours où nous exposerons tous nos modelages. D'accord ! Grand concours exposition de modelage, tous les habitants de la prairie peuvent y participer. Ceux qui ne pensent pas être capables de sculpter peuvent prendre des leçons chez Alexandre. Il y aura un prix pour récompenser la plus belle œuvre. C'est terrible à la fin, je n'arrête pas de penser à mon Puck, chéri. Tu devrais faire une statue de lit, comme ça tu l'auras devant toi. Tu veux que je fasse quoi ? Une statue en terre glace qui lui ressemblerait. Je te conduis chez Alexandre, il t'apprendra. Vite la compagnie, les artistes ont besoin de terre glace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh mon colonel ! Tu poses des problèmes. Nous allons commencer notre cours de sculpture par quelques rudiments. Avant de commencer à sculpter, il faut d'abord bien pétrir la terre glace. J'ai envie de faire quelque chose de très 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 grand. Il faut avant tout faire une charpente qui permette à la sculpture de tenir, hein ? Oui. Mais pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de plus original ? La force de l'habitude, c'est vraiment une seconde nature. Elle manque l'odeur. Voyons si c'est assez confortable. Oh, l'amour, ça rend complètement idiot. Dis où, elle est en sculpture, elle est censée représenter quoi ? On n'explique pas une œuvre d'art, on l'admire. Venez-moi à notre exposition, de tant que vous et vos fourmis, vous nous avez aidés énormément. Avec plaisir. Comparie, à l'exposition à la même marche ! N'est-ce pas qu'on dirait qu'il va manger des boulettes de pollen, hein ? Ah, suis-je un artiste ou non ? J'admire ça, Razer. C'est un travail énorme ! Je suppose qu'il s'agit d'un autoportrait. Naturellement que c'est un portrait de moi-même. C'est un portrait drôlement flatteur, si c'est toi-même. Non mais, tu t'es pas regardé, gros pif ! Il faut toujours laisser à l'artiste sa marche de liberté créative. Quand dites-vous de ma rose, elle ne s'effondra pas. Je suis assez content de moi. Je voulais depuis longtemps un fauteuil à bascule. En tous les cas, dans ce lit, je l'aurais plus jamais mal amère. C'est très dommage, c'est une boule encore une fois. On sent une certaine différence, tout de même. Tant mieux. Ce sont des ballons de foot, c'est vraiment pas terrible. Comme ça, ils en auront un chacun et ils ne se disputeront plus, au moins. Ah, il s'est fait très mal. Ah, des ballons en serre, pas étonnant. Ah, Freda, on dirait absolument ton Pâques. Pour un peu, on croirait qu'il est déjà revenu parmi nous. Salut les amis ! Est-ce que c'est sa voix ou bien je me trompe ? Ça doit être une illusion, mais j'ai entendu sa voix. Freda, Maya, où êtes-vous ? C'est la voix de Pâques ! Comment a-ce possible, peut-ce que Farc était partie en ville pour une semaine ? Oh, oh, où êtes-vous ? Où êtes-vous, tous les amis ? Oh là là là, un instant ! Je suis encore sous le choc. Quel choc ? Tu es déjà de retour ? Oh, qui est cette bouche toute sale ? Mais c'est toi-même ? Tu ne te reconnais donc pas ? Quoi ? C'est comme ça que je suis ? Quelle horreur ! Et pourtant, je t'aime. Mais explique, pourquoi es-tu revenu ? À cause du danger ! Oh, en lisière de florent, j'ai rencontré un essai d'abeilles sauvages. Elles n'ont pas de reines. Elles sont très brutales et attaquent l'un après l'autre les chocs qu'elles dévastent. Un essai d'abeilles sauvages ? Ouais ! Ce sont des frelons, peut-être ? Je ne vois pas tellement bien, mais je n'en ai pas l'impression. Des abeilles sauvages, ça peut être aussi dangereux que des frelons. Oh, ce sont des pirates qui vont d'un endroit à l'autre, tant pis, en volant et tu vois. Eh bien, c'est exactement l'impression qu'elles m'ont faite. Je suis parti d'ici le plus tranquillement du monde, sans me douter à quoi je m'exposais. Et voilà, qu'en cours de route, je rencontre un gigantesque et ça. Ou plus exactement, je vois un gigantesque et ça se dirigeait droit sur moi. Les insectes étaient tellement agités que je n'ai pu en tirer aucune explication cohérente. Tout ce que j'ai compris, c'est que des abeilles sauvages avaient attaqué leur champ. À ce moment, j'ai voulu souffler un peu, mais ça a failli mettre fatale, car je m'étais arrêté tout près de l'endroit où s'était rassemblée la honte sauvage. Tremblant de peur, mais ému par la curiosité, j'essayais de m'en approcher. On s'est pas mal débrouillés, trouvez pas les gars. Cette nuit, on se repose, demain, c'est le grand jour. Demain, nous allons attaquer la frérie au coquelicot. D'après mes renseignements, il y a la boîte du grand miel à gogo. Demain, le miel sera à nous. Ça nous va ! Plus question d'aller en ville, il faut que je retourne les prévenir immédiatement. Je me suis mis aussitôt en route et voler jusqu'ici aussi vite que je ne pouvais en pensant à ce qui adviendrait de notre prairie si ce bandit l'attaquait. Si jamais ces abeilles arrivent, ça sera la fin de vos petits abusements en terre glaise. Nous méprisons pas ainsi les œuvres d'art de tes amis. Voyons, n'avez-vous donc pas compris le donji qui nous menace ? Mais si, nous ne pouvons rien faire, sinon nous enfuir comme les insectes des autres champs. Je vous l'approuve ! Et on va tout leur abandonner ? Et ces œuvres d'art tomberont entre leurs griffes ? Quelle déception ! Et moi qui m'apprêtais à dormir sans avoir mal au rein dans mon beau lit de glaise ? Je crois avoir une idée qui pourrait peut-être les empêcher d'attaquer notre prairie, les amis. Dis-nous vite, quelle est ton idée ? Tout simplement d'aller trouver le chef de ses abeilles et de lui demander d'éparer notre champ. Des marches qui me paraissent risquées. Ça m'étonnerait qu'il t'écoute, hein, même ? Tout ce qu'on abstiendra, c'est une béraclise. Ouais. Qui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ? Ouais, c'est vrai. On dit aussi qu'ils ne risquent rien à rien. Bon, hé, c'est toi qui parlementeras avec leur chef, si j'ai compris. Fais-le, Maya, pour sauver ses pauvres enfants. Très bien, moi, je vais. Tu viens avec moi, Wally ? J'aimerais bien si j'aimerais au ventre, hein ? Alors reste ici. Je t'accompagne. Puck nous montrera le chemin. D'accord, on arrive. Moi, je t'en prie, tu ne vas pas retourner dans cet horrible endroit, Puck. C'est bon de voir vis-à-vis des autres. Et s'il m'arrive malheur, tu te trouveras vite un autre Puck. Je préférerais ne pas avoir entendu. Oh, mon... Oh, mon... C'est pas le moment de vous faire des déclarations d'amour. Ton mal de ventre n'a pas l'air de faire trop souffrir, on dirait. Ça va mieux maintenant, parce que j'ai mangé. Tu avais tout simplement la frousse. Euh, oui, oui. Mais lève-toi donc tes affaires. C'est dans un état épouvantable, ici. Oh, on dirait que la prairie a été dévastée par une tornade. Oh, ils sont bien pires que le tornade. Oh, regardez, ils arrivent. En effet, ça va l'a tout l'air. Ils doivent être à l'archet d'un endroit pour pas se l'induire. Ils s'apprêtent à atterrir. Ne nous montrons pas. Oui, c'est ton âge. Elles ont regagné leur base. On devrait s'approcher davantage. Peut-être que ça nous renseignera. Allez. Ah. Oh. C'est le chef. Oh. Alors, c'est d'accord. Demain, opération prairie au Coglico. Et il vous promet un très beau butin. Oh non, ils veulent vraiment attaquer notre champ. Ils veulent attaquer notre champ. Ils veulent attaquer notre champ. Ils veulent attaquer notre champ. Ils vont attaquer notre champ. Tu t'imagines tout de même pas que tu arriveras à leur faire changer d'avis ? Que pouvons-nous faire d'autre, Alex ? Nous allons élaborer un plan de bataille. Ce n'est pas ce qui va nous sauver. On pourrait peut-être les entraîner au bord du ruisseau, puis les précipiter dans l'eau, par exemple. Ou bien encore, les chasser en leur faisant peur, moi. Ton idée m'a mis sur le chemin du nôtre. Et je crois sincèrement que la mienne est meilleure. Moi, c'est une loi, agir mais réfléchir avant. On va leur faire voir. Je retourne chez nous. Je rassemble tout le monde. Réunion à la sculpture géante de Willy. Nous aussi, on se met en route. Allez, on se... Monsieur le chef, on vient vous demander un service. Un service ? Emparez-vous d'eux. On a quelque chose à vous dire. Écoutez, on vient parlementer. Et quel est ce service qu'il faut vous rendre ? Au nom de notre prairie, nous avons constaté la présence d'abeilles géantes. Nous voudrions que vous nous débarrassiez de celles-ci. Tu dis qu'il y a là-bas des abeilles gigantesques ? Oui, cinq fois plus grandes que des frelons et beaucoup plus dangereuses. C'est pour ça qu'on vient vous trouver. Vous n'avez jamais entendu parler d'abeilles pareilles ? C'est la vérité. Voulez-vous que Pec, ici présent, vous le confirme, n'est-ce pas ? Oui, malheureusement, c'est on ne peut plus vrai ce qu'elle dit. Toute ma famille a succombé sous le cou. Exterminez-les, s'il vous plaît, ou tout au moins, chassez-les. Quand on pleut comme lui, on ne ment pas. On dit que votre courage est proverbial. Moi, j'ai l'impression qu'elles vous font peur, même à vous, si ça vaut une abeille. C'est un peu normal, il y a de quoi. Ça veut dire, nous n'avons jamais eu peur. Rien, ni de personne, nous attaquerons votre prairie à l'aubin. Vous êtes d'accord, les gars ? On est d'accord ! Jusqu'ici, tout a marché au quart de poil. Ouais, t'as eu une idée merveilleuse. Ah oui, suivreai notre plan à la lettre, comme je vous l'ai dit, puis tout ira bien. Philippe, tu seras responsable de la bonne marche de l'opération. Oui, c'est d'accord ! On leur montrera, ces bandits. Sa poidre, ils vont bientôt venir. On est bientôt sur place. Là-bas, il y en a justement une de ces abeilles géantes. Ça n'est qu'une traîche en arba géante, ses parents sont beaucoup, mais beaucoup plus grands qu'elle. Ça, c'est né qu'un enfant ? Non, non, non ! La part est à peu près cinq fois plus grand. Cinq fois plus ? Oh, je regrette si c'est comme ça ! Ce sont des oeufs d'abeilles géantes. Ce sont des oeufs de petite taille. La Chazabascule et le lit, ce sont des jouets de leurs enfants. Les jouets des enfants ? Dites voir, abeilles géantes, nous avons amené nos amis, les abeilles sauvages, pour vous anéantir ! C'est une actionnante idée ! Un procès à peu plus près ! On peut dire qu'il tombe bien, je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner ! Au secours ! Elle aide ! Au secours ! Au secours ! Au secours, il va me manger toute vive. Imagine la règle est vivante ! Oh yeah ! Oh je suis pour le secours ! Je crois que je suis pour le secours ! Oh, je suis pour le secours ! Oh le père Rebeil arrive ! Oh, je suis pour le secours ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, allez, allez ! Secouez plus fort ! Secouez plus fort ! Allez dans le lieu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vous en prie, ne m'écrasez pas ! Je dirais qu'il vient de prendre ! Il vient d'en tuer encore un autre ! Attendez, mais restez là ! On peut rien contre des monstres pareils ! Alors, vous n'êtes plus les braves ? Cette histoire ne nous regarde pas ! Toi, la petite lâche-toi ! Allez, plus vite les braves ! Sauf que tu peux ! Chef ! Chef ! Chef ! Elles ne reviendront pas ! Oh, ma douce prédat ! Ce sont de drôles de froussards, quand même ! Ben, n'empêche que c'est l'art qui nous a tous sauvés ! Jamais je n'aurais cru ! Ah ! Oh ! Grrr ! Vous vous demandez ce que c'est, c'est simplement Willy qui ronfle ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Notre abat est super géant, fait un petit somme ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501